Juno, la force tranquille Voilà, chez Ruba Okende, nous avons tous suivi cet élément de la rédaction de Digital Congo Vous avez un commentaire par rapport à ça Et là, nous avons reçu l'ambassadeur de la Belgique, Dominique Stroy Je crois que l'appréciation de l'ambassadeur Dominique Stroy est très pertinente Parce qu'en fait, tout qui compte de son C s'étonne de voir pourquoi d'un coup il y a cette escalade à la violence Il faut absolument arrêter Vous savez, en politique, la violence est une expression de faiblesse d'incapacité d'affronter ou de confronter les idées Donc aujourd'hui, en démocratie, nous devons plus parler projet de société, vision pour le Congo et solliciter l'approbation du peuple Et il faut aussi retenir une chose Personne ne peut instrumentaliser le peuple et personne ne peut le privatiser Essayer de le faire, c'est violer la Constitution Notamment l'article 5 de notre Constitution Et il faut que tout le monde se remette au peuple Ce que nous sommes en train de voir et de déplorer c'est un peu cette propension à l'instrumentalisation du peuple C'est extrêmement dangereux Comme nous l'avons dit, le peuple n'a plus besoin de basculer ou de voir son destin basculer encore dans la violence et la destruction du pays En plus de 40 ans, on a détruit ce pays Nous devons quand même prendre de l'envol Dans les documentaires que nous avions suivis avant Déjà en 2006, Joseph Kabila a demandé le suffrage sollicité, le suffrage du peuple congolais pour recommencer la reconstruction du pays Cinq années difficiles Avec beaucoup de difficultés On a vu la reconstruction commencer Le nouvel objectif C'est aujourd'hui de recommencer maintenant Donc de sustenter plus l'économie Renforcer le pouvoir d'achat des Congolais Donc quiconque ne veut pas continuer cette reconstruction Et renforcer notre économie Donc ne veut pas du bonheur du peuple congolais On voudrait toujours maintenir les Congolais Dans un certain obscurantisme Dans un certain misérabilisme Pour croire que non, il est impossible Que le Congolais vive d'une manière décente dans son pays Non, nous avons une vision Et le peuple veut soutenir cette vision Je pense que dans la paix Nous saurons construire un pays plus beau qu'avant Les Congolais ont besoin des élections apaisées Monsieur Frédéric Kitengue ? Oui, en fait, si on suit très bien Le message de l'ambassadeur de Belgique Qui parlait au nom des autres ambassadeurs Qui était à 5 pour faire la déclaration C'est très capital Parce qu'en 2006 Après l'élection tenue sous l'origine de 1 plus 4 Et la mosse de 5 chantiers Avec la signature du contrat chinois Les occidentaux s'étaient élevés contre le fait Que le gouvernement de Kinshasa Qui avait bénéficié de l'aide matérielle Pour organiser les élections Une fois que les élections sont faites Ce sont des chinois qui sont des premiers bénéficiaires Je crois que c'est peut-être pour cette fois Pour cette raison qu'ils n'ont pas donné Assez de moyens pour que les élections s'organisent Mais je crois que les choses se sont normalisées depuis Et quand un ambassadeur vous donne une appréciation comme cela Ce n'est pas à négliger Rappelez-vous une fois un certain Bill Richardson Il est venu dans ce pays Il est entré Et c'est témoignage Je l'ai de M. Mgwanda Puisqu'en préparant une émission avec lui à Paris Il nous a dit C'était la première fois dans sa carrière De voir qu'un ambassadeur Entre dans la chambre d'un chef de l'État Et lui dit M. le Président Je suis en route pour Lubumbashi A mon retour Je voudrais que je trouve votre lettre de démission Sinon on ne sera pas responsable De ce qui va vous arriver Ce sont des observateurs extérieurs Mais qui vivent avec nous Qui suivent tout ce que nous sommes en train de faire Je crois que la classe politique Fait le mieux aussi de les écouter Plutôt que de prendre à la légère leurs appréciations Voilà, nous passons à Francis Caloumbou Un commentaire par rapport à cet élément Très bon, je crois qu'il était temps Pour le comprendre Puisque vous savez Lorsque le Président Tshisekedi est rentré De l'Europe Il a bien souligné À ses militants Qu'il a été là où les décisions se prennent Et qu'il avait l'appui des Occidentaux Voilà pourquoi il est venu prendre le pouvoir Donc là Mais attention, moi j'ai envie d'interrompre Pour l'honorable Caloumbou Avec une question de forme Pourquoi vous l'appelez Président Tshisekedi ? Président Tshisekedi Non, non Vous l'avez dit Président Tshisekedi Pourquoi vous l'appelez Président Tshisekedi ? Il est le Président du parti Tshisekedi Il est le Président du parti Tshisekedi Mais attention, M. Tshisekedi dit partout où il est Que le peuple l'appelle Président Tshisekedi Alors comme le peuple l'appelle Président Tshisekedi Il est déjà Président Il n'est pas en campagne Il ne voit pas pourquoi il battrait campagne Parce que le peuple a déjà décidé C'est lui le Président C'est le peuple Pour lui le peuple Et ce sont les militants de l'IDPES Qui l'appellent Président Et c'est comme ça Il est Président de l'IDPES Et pour lui Ce sont les militants de l'IDPES Qui l'appellent comme ça Et par respect Nous l'appelons Président Et nous voulons que Mais apparemment vous n'avez pas réagi à cela Depuis que vous l'avez dit Il a dit quoi ? Oui mais comment je peux réagir Quelqu'un qui est en train de rêver C'est par un pire hasard Que son rêve est sorti Et que nous avions entendu Ça fait partie de ses rêves Il rêve Il rêve encore Vous savez il a pris des lâches Lorsqu'on prend des lâches Et des fois on commence à oublier Beaucoup de choses Et des fois on revient Comme un petit enfant On veut apprendre Donc moi je comprends parfaitement L'attitude du Président C'est ce qu'il dit Le Président de l'IDPES Bien sûr Non c'est le Président de l'IDPES On a compris On peut s'arrêter Et que pour moi Je sais qu'il a pris des lâches Et il a des trous de mémoire Vous avez vu vous-même Il dit qu'il n'avait pas Ah mais cela que Ah non attention Non 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 Francis Calombola Je vous demande de retirer cette expression Ah d'accord très bien Non non Je crois que nos amis du CESAC Notent que Francis Calombola A retiré cette expression On a dû organiser une émission Une émission replique Avec les amis de l'IDPES Vous vous souvenez que dans Le reportage qu'on avait vu tout à l'heure Risquer l'histoire reste l'histoire Où on lui montre la lettre Qu'il avait écrite à l'époque Pour traiter le Mumba des Krapos Il a dit non Mouboutou A fait faire cette lettre Et il a oublié les noms même De la personne Ce n'est pas grave Il a dit que la signature était estorquée Mais par contre dans le deuxième document C'est ce qui est le plus capital Sur les pendus de la pâte côte Et là je me suis dit Ce qui explique comment Mouboutou Elle est... Puis...